J'ai été agréablement surpris parce que j'ai lu dans les dernières heures dans le journal de Québec un prof de l'Université Laval qui se nomme Patrick Provo qui a écrit un papier qui a intitulé « Le véritable portrait de la COVID-19 au Québec ». Puis là, je me suis dit « Un prof de l'Université Laval qui me parle de COVID, ça doit être à peu près toujours la même affaire qu'on entend ». Puis finalement, c'était pas ça pour en tout. Je me suis dit « Tiens, on va l'inviter en studio pour qu'il nous fasse part de ses recherches ». Monsieur Provo, bon midi. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander juste de parler dans le micro. Ça va aider les auditeurs à vous entendre. Ramenez-le vers vous le plus près possible. Les auditeurs vont vous entendre. Pourquoi avoir eu idée de faire un papier sur le portrait de la COVID-19 au Québec? D'abord, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis juste pour préciser que je m'exprime à mon nom personnel et aussi à titre personnel. Non pas au nom de l'Université Laval. Non, effectivement. Donc, l'idée m'est venue parce que depuis le début de la pandémie, je vois les données publiques être affichées sur les sites web du gouvernement. Et ces données-là, je ne les voyais pas dans les médias de masse. Alors, tu sais, à un moment donné, on suit les messages du gouvernement. Je suivais les informations qui sont disponibles publiquement. Et puis le discours n'arrivait pas. Vous, vous êtes professeur à la faculté de médecine dans le département de microbiologie, infectiologie et immunologie. C'est bien ça? C'est que ça. Puis ce que vous avez constaté, c'est que les chiffres du gouvernement versus ce que les médias pouvaient rapporter, ça ne se ressemblait pas bien bien. C'est-à-dire que le message qu'on voyait dans les médias, c'était des chiffres qui étaient beaucoup transformés. Et donc, mais quand on voit, comme je l'ai fait dans mon papier, puis c'est pour ça que je jugeais important d'amener ça dans la sphère publique, c'est de voir les véritables chiffres, les véritables données. Et non pas des données qui sont transformées ou à multiples reprises pour essayer de conforter ou être conforme à un message qu'on voudrait porter politiquement. Ajuster les chiffres pour que le message soit crédible. Bien, moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Avoir des datas sexy pour que les gens cliquent et restent rivés sur leurs écrans, à l'antenne en fait. Donc moi, je suis beaucoup plus en faveur des données et de l'analyse qu'on peut en faire. Et ensuite, d'ajuster les mesures et les décisions politiques par la suite. Oui. Et non pas l'inverse. Effectivement. Vous parlez du taux de mortalité. Bon, vous dites qu'en date du 19 juin 2022, il y avait 15 462 décès qui étaient liés à la COVID-19. Sur un total d'1,077,256 cas confirmés de COVID-19 pour un taux de mortalité calculé de 1,44 %. Ça, c'est les chiffres du gouvernement. Exact. Mais comme je le précise à mon article, ce chiffre-là est surestimé et quand même assez largement. Ah oui? Entre autres parce qu'on parle, quand on met la tag COVID, présentement, et ça a été le cas depuis le début de la pandémie, c'est à cause ou avec la COVID. Donc, il y a une grande distinction à faire. Puis on a déjà entendu par le directeur de la santé publique qu'il y avait quasiment autant de personnes avec qu'à cause de la COVID qui étaient décédées. Donc, cancer du poumon avec une petite COVID sur le side, puis là, tu es COVIDé. Exact. Et puis l'autre point, c'est l'inclusion des cas, c'est en fait les cas asymptomatiques. Donc, il y a des gens qui ont été détectés positifs, mais qui sont en fait asymptomatiques. Aussi, les cas qui sont non rapportés. Donc, ça fait en sorte que le 1,44 % est très largement surestimé. Est-ce qu'il y a eu de la surmortalité, toutes causes confondues, pendant la crise de la COVID? Bien, comme je le détaille, il y en a eu une, oui, et c'est entre avril et juin 2020. Donc, dès la première vague, il y a une claire surmortalité et elle touche seulement les personnes de 70 ans et plus. OK. OK. Donc, en bas de ça, il n'y a pas de surmortalité. Si vous voulez vérifier, allez sur le site de l'Institut. On peut consulter les chiffres. C'est seulement à avoir les liens, exactement. Et ensuite, il y a eu une surmortalité en janvier 2022. Et celle-là est un petit peu inquiétante parce que personne ne s'en inquiète. On ne sait pas à quoi c'est dû. Attendez, en janvier 2022, c'est que la vaccination était commencée. La troisième dose était commencée. C'est-tu avec les personnes qui ont un image? Mais ça, je n'ai pas fait cette analyse-là plus fine, mais ça a été justement aussi suite à ces mesures de couvre-feu du temps des fêtes, là, où est-ce que le gouvernement Legault nous avait un peu gâché le parti. Donc, c'est suite à ça qu'il y a eu une surmortalité pendant ce mois-là. OK. Puis ça, on s'explique mal du pourquoi. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas nulle part. Personne ne semble s'en soucier. Puis moi, je m'en inquiète. Il me semble que les gens en position d'autorité ont vu ça, devraient s'en inquiéter, devraient investiguer, devraient essayer de savoir pourquoi. Parce que la mortalité, toutes causes confondues, c'est une donnée qu'on ne peut pas tricher avec. Les gens sont morts, ils sont morts point. On ne peut pas jouer avec le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, les plus, les moins, ils sont tous à nuits, ils ne sont pas à nuits avec la sans-Covid. Oui. Je veux dire, les personnes qui sont morts ne sont pas morts. Alors là, dans la mortalité, toutes causes confondues, il y a des signaux qu'on a vus. Première vague, c'est clair, mais c'est des personnes au-dessus de 70 ans seulement. Et en janvier 2022, il y a un signal et personne ne s'en intéresse. Alors qu'on n'a jamais eu autant de vaccinés durant la crise. Oui. Vous, est-ce que vous avez une hypothèse sur ça? Non. Non? Pas vraiment. OK. Tout ce qu'on peut voir, c'est que c'est suite à la troisième dose et c'est suite aux mesures sanitaires qui ont été renforcées dans le temps. On n'est pas en mesure de savoir si c'est des gens vaccinés ou pas? C'est aux autorités qui devraient répondre à ça. Pour ce qui est des gens de 70 ans et plus qui sont décédés, il y en avait combien qui avaient deux conditions médicales préexistantes ou plus? C'est 90 %. 90 % des gens qui sont décédés, qui étaient âgés au-dessus de 70 ans, avaient deux conditions préexistantes et plus. Comme le fait d'être obèse ou être diabétique ou des choses comme ça? Oui, exact, hypertension. Donc, vraiment, ce sont des gens qui sont très âgés et aussi très malades. Des conditions précaires. Qui sont les plus susceptibles à la COVID-19 et d'en décéder. Et effectivement, mon papier porte sur la mortalité. Oui. Parce que les cas et les hospitalisations, c'est beaucoup plus difficile de voir cela. Vous dites que les gens qui sont décédés, qui étaient âgés de plus de 80 ans, il y en avait autour de 70 %. Le chiffre exact, c'est 69,2 %. Et vous dites que ça amène l'âge moyen des personnes décédées avec ou de la COVID-19 au-delà de leur espérance de vie à la naissance. J'ai trouvé ça particulier comme statistique. Oui, puis ce n'est pas quelque chose qu'on a vu transparaître dans les médias de masse. On nous montrait souvent des images de personnes âgées de 40 ans, 50 ans ou même 20 ans ou 30 ans. Oui. Où est-ce que, bon, la personne est décédée, mais on ne savait pas si c'était à cause ou avec la COVID-19. Mais les chiffres que ça nous montre, c'est que la moyenne d'âge des personnes décédées va au-delà de l'espérance de vie. Donc, ça met les choses en perspective. Et puis, c'est justement ça qui est le danger, des fois, avec les médias qui sont, des fois, à la recherche de sensationnalisme. Très réactifs. Oui, et ils vont soit focusser sur des cas bien particuliers pour semer la peur ou, d'un fois, aller vers les données plus générales. Et puis, là, ils se promènent d'un tableau à l'autre pour garder les gens dans une peur constante. En tout cas, depuis le début de la pandémie, c'est ce que je peux déplorer, effectivement. Qu'en est-il des gens qui sont décédés, qui n'avaient aucune condition préexistante? Bien, ce que j'ai pu constater, c'est que chez les personnes âgées de moins de 40 ans, avec zéro ou une maladie, au Québec, depuis le début de la pandémie, il y a entre zéro et cinq personnes qui sont décédées. Bien, voyons. Donc, à la grandeur du Québec, on est 8,5 millions, à peu près? En zéro et cinq. Donc, il y en a peut-être, si on regarde les cas à cause de la COVID, mais il n'y en a peut-être même pas. Bon, il code. C'est fou. Mais ça, il faudrait le demander à l'INESPQ. Qui va nous répondre, c'est sûr, d'emblée, comme ça, avec toute la générosité possible. Donc, pourquoi aller vacciner des enfants? Ou des jeunes adultes, ou des adultes en santé? Ça remet en perspective des décisions qui ont été prises. Bien, tout à fait. On rappelle que vous êtes prof à l'université. Vous n'êtes pas là pour parler au nom de l'Université Laval, mais vous êtes quand même quelqu'un qui est crédible. On associe toujours le mot science à des propos en lien avec la COVID. Aujourd'hui, on a un scientifique en studio. Oui, mais vous savez, ces données-là sont publiques. Elles sont disponibles. N'importe qui peut en faire l'analyse, d'ailleurs. En fait, les données que vous avez rendues dans le Journal de Québec, dans votre papier, c'est des données qu'on rapportait régulièrement dans les émissions à Radio X. Et à chaque fois, on se faisait traiter de menteur, de conspirationniste. Puis je me dis, tu sais, jusqu'à quel point, parce que moi, je vous fais venir en studio, je trouve que votre papier est franchement intéressant. Les statistiques sont exactes. Vous êtes professeur dans l'université Laval. Jusqu'à quel point les gens de l'université Laval ne vont pas dire, bien là, M. Provo, il va encore trop loin. Ça peut-tu vous nuire, ça, de sortir ces statistiques-là? Parce que nous, je vais vous dire, bien franchement, puis celui-là qui est à ma gauche présentement, il y a eu des problèmes avec le premier ministre. Vous, M. Radio X, c'est des vrais morts. Oui, je ne vous aime pas, bien bien. En tout respect, M. le premier ministre. Vous n'avez pas peur des répercussions que ça fait d'écrire la vérité sur un papier? Ça, ça fait partie de l'intégrité. Oui, l'engagement. L'engagement. Moi, je me sens redevable envers la population et non pas envers l'université Laval. Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'offre d'être employé, d'être prof à Laval, mais moi, mon intérêt premier est le bien commun, le bien-être, la santé de la population. Donc ça, je vais toujours mettre ça en premier. Ça prime. Et que j'aime votre discours. Ici, j'estime, comme dans ce cas-ci, qu'une intervention publique est nécessaire, bien, je vais la faire. S'il y a des risques, on verra ce qui se produira, mais j'ai toujours confiance en la vérité, puis en la bienveillance et en la bonne foi. Et à la force de votre syndicat, des professeurs de l'université aussi, qui est quand même assez, il faut le dire, qui vous protège bien et c'est une bonne chose. Est-ce que les mesures que le gouvernement a mises en place étaient, selon vous, justifiées? Bien, c'est ce que je pose comme question. Et puis, si on voit les données, avec les mesures qui ont été imposées, bien, je pense qu'il y a lieu d'avoir une sérieuse discussion là-dessus. Est-ce que, selon vous, on aurait dû cibler une catégorie de personnes en particulier? Bien, c'est une des limitations de mon texte, c'est que ça adresse le portrait actuel avec les mesures qui ont été mises en place. OK. Donc, on n'a pas de situation où il n'y avait pas de mesures du tout, où des mesures encore plus serrées, il n'y a pas de comparatif. Donc, mais cela dit, ça permet quand même de mettre en lumière ce qui est vraiment arrivé au Québec dans la condition qu'on a vécu. Et donc, il y a des décisions qui ont été prises, qui étaient parfois à l'encontre de la science et qui ont probablement empiré la situation. OK? Et puis, si les gens critiquent cet article-là en disant, « Ah, mais on ne pouvait pas savoir. » Mais on avait quand même des signaux quand même assez tôt. On savait que les personnes âgées étaient pour être plus vulnérables. Et pourquoi on n'a pas pensé, songeant, à des mesures beaucoup plus ciblées, à les protéger? On a failli à cette tâche-là. Concernant les mesures que vous posez la question, savoir si c'était des mesures qui étaient justifiées, vous dites, est-ce que la réalité pandémique justifiait d'écarter les médecins des soins de toute évaluation du rapport risque-bénéfice d'une intervention médicale auprès de leurs patients? J'aurai besoin de vous pour me l'expliquer, celle-là. En fait, quand le gouvernement a décidé de vacciner massivement, ils ont mis sur pied des centres de vaccination et qui injectaient? Bien, c'était des infirmiers infirmières. Il y avait aussi du personnel qui avait été formé précisément seulement pour injecter les vaccins dans l'épaule. Donc, les médecins n'étaient pas là, OK? Et pourquoi il n'y a pas d'analyse risque-bénéfice? Bien, c'est ça, la vaccination de masse. On vaccine tout le monde, tous les âges, toutes les conditions de santé. T'es en santé, t'es malade, t'es jeune, t'es vieux, c'est pas grave, on vaccine tout le monde. À ce moment-là, on peut protéger, oui, des gens qui sont à risque, mais on peut aussi affecter la santé de personnes qui sont en santé et qui ne sont pas à risque de COVID-19. Ces gens-là, on leur impose un traitement qui, en théorie, ne leur donne pas beaucoup de bénéfices. Donc, on peut passer... Ils ont plus de risques associés à la vaccination que de bénéfices. Donc, c'est là que le rapport risque-bénéfice est important d'être calculé, évalué par un médecin qui connaît ses patients. Vous parlez des mesures, vous posez la question à savoir si c'était des mesures qui étaient justifiées. Vous dites d'imposer l'obligation vaccinale à des travailleurs, incluant ceux qui étaient en télétravail, sous peine de congédiement en cas de refus. Moi, il y a une mesure que je trouvais totalement hallucinante, des médecins qui étaient en télétravail. Je ne sais pas, moi, il manquait un médecin à Gaspé. C'est un médecin de Québec qui pouvait travailler de chez lui, qui n'était pas vacciné, mais qui pouvait quand même faire une consultation à Gaspé. Lui, on l'interdisait de travailler et de faire sa consultation parce qu'il n'était pas vacciné, alors que le médecin n'avait pas de contact avec le patient. Il n'avait aucun risque. Le risque était complètement zéro. que le médecin, chez eux, à son domicile ou encore à son bureau, infecte un patient qui était à Gaspé. C'est hallucinant, ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais on a accepté ça. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ça. Mais on a accepté ça. Puis je regarde les sondages. Collectivement. Je regarde les sondages concernant la gestion de la pandémie, puis la plupart des gens s'entendent pour dire que la Coalition Avenir Québec, puis je sais que ça ne fera pas l'unanimité ici peut-être, mais la plupart des gens s'entendent pour dire qu'ils ont bien géré ça, alors que quand on consultait les statistiques au jour le jour, il n'y a rien, 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 rien qui justifiait tout ce qu'ils ont mis en place. Mais on a le droit de se questionner. Mais oui, on a le droit de se questionner. Puis on peut penser qu'il y a des gens qui sont morts à cause de la COVID, mais pas avec la COVID. Bien, il y en a. Il y en a. Des problèmes collatéraux qui n'ont pas été vus. Effectivement. Oui. Et puis ça, ça a été complètement occulté d'immédiat de masse. Tous les effets collatéraux des mesures, non seulement de la crise, mais des mesures surtout. Tout ça, les commerces qui ont fermé. Bien, juste la santé mentale des gens. Les problèmes de santé mentale, les problèmes de relations humaines, les vies brisées, les relations, les familles brisées à cause de l'obligation vaccinale. Dans un même couple, un était pro-vax, l'autre était plus contre ou méfiant des vaccins. Ça a brisé tellement de vies. On se retrouve aujourd'hui avec une société complètement fracturée. et puis on doit se reconstruire, se rebâtir. Mais est-ce qu'on va réussir? Mais c'est pour ça que mon papier visait justement à rendre ces données-là, donner le portrait le plus fidèle possible de la situation pour que les gens puissent se retrouver puis qu'on puisse faire un constat ensemble. Oui. Puis est-ce que vous pensez que ça va changer éventuellement? S'il y a un cas où dans cinq ans, on a un autre genre de pandémie, pensez-vous qu'on va faire les choses différemment? Parce que moi, je suis très content de vous recevoir en studio M. Provo. Vous êtes de la faculté de médecine de l'Université Laval. Vous êtes professeur dans le département de microbiologie, d'infectiologie et d'immunologie. Mais il n'y a pas grand monde comme vous qui sortait dans l'actualité pour dénoncer la différence entre ce que le gouvernement amenait comme solution puis comme statistique versus ce que les médias amenaient qui était un peu complice avec le gouvernement versus la réalité. Nous, on regardait les statistiques au dé-to-dé. On voulait nous castrer. On voulait nous anéantir. On a tenté de fermer la station en nous coupant les vives. Des gars comme vous, pourquoi il n'y en avait pas plus qui sortaient pendant cette pandémie-là? Est-ce que c'était la peur d'être différent des autres, d'être jugé? Ou vous êtes le seul? Il y a l'esprit de groupe. Ça, c'est clair. De toujours vouloir être avec la majorité. Dans le troupeau. Oui, exact. Donc moi, je ne suis pas de ce type-là. Il y en a beaucoup qui ont la peur. La peur nous amène à une pensée qui est plus émotionnelle et on perd notre rationalité. Je n'ai pas succombé à ça, heureusement. Mais il y a beaucoup de collègues, la plupart, ils se censurent, s'autocensurent. Ils ne veulent pas se manifester de peur de représailles. Mais c'est dangereux. Et avec raison. Mais ça peut être quoi, les représailles? Dans votre cas, vous êtes à la faculté de médecine à l'Université de l'Avare. Ça peut être quoi, les représailles? Je ne m'en avancerai pas aujourd'hui. Demande à votre idée. Mais je vous ferai une annonce publique bientôt. Et puis probablement que vous allez me réinviter. Ben oui, certainement. Est-ce que, selon vous, il aurait fallu séparer les scientifiques des politiciens? Ah oui, évidemment. Dès le début. Dès le début, on ne peut pas avoir un directeur de la santé publique qui est sous-ministre adjoint de la santé. Donc, on voit que l'INSPQ est un organe politique. Donc, moi, c'est pour ça que ce que je propose, c'est un conseil des universitaires indépendants. C'est de faire en sorte qu'on a une entité, une organisation qui est purement scientifique et non politique, et qui est capable d'émettre des avis et recommandations de manière indépendante et qui les communique au public. M. Provost, est-ce que vous avez l'impression qu'advenant le cours, on aurait fait deux conférences de presse complètement différentes? Exact. Des gens qui rapportent des statistiques, des scientifiques, des spécialistes en microbiologie, en infectiologie puis en immunologie, tout ce beau monde-là qui sont des spécialistes de la santé, ils font une conférence de presse. Est-ce que vous avez l'impression que la conférence d'après avec les politiciens, on aurait pris des décisions différentes, sachant que la population était peut-être un peu mieux informée qu'elle l'était? Moi, je suis convaincu. Parce que ce qu'on a vu dans la crise, pendant la crise, c'est que le message politique devait être appuyé par des éléments scientifiques. Alors que ça aurait dû être l'inverse, ça aurait dû être les données et la science et les analyses qui auraient dû dicter les mesures. Exact, oui. Et c'est ça qu'un QI, le Conseil des universités indépendantes, permettrait de faire. C'est-à-dire des décisions politiques qui sont vraiment basées sur la science et ça permettrait aussi à la population de voir quelle est la science, qu'est-ce que nous dit la science et qu'est-ce que nos politiciens décident sur cette base-là. La science s'en filtre. Exact. Patrick Proveau, on invite les auditeurs à viser à aller lire votre texte dans la section Opinion. Patrick Proveau, professeur à l'Université Laval. Donc, il est assez facile à trouver. Peut-être qu'on pourrait le mettre ailleurs sur nos différentes pages Facebook. Puis, écoutez, lisez. Lisez, c'est des statistiques qui sont réelles. Vous pouvez les comparer avec les statistiques qui sont disponibles du gouvernement du Québec. Puis, un gros merci d'être venu en studio. Merci pour le courage de dire les choses. C'est le fun d'entendre un discours différent. La messagerie, que de bons commentaires. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio X. Le midi. Radio X.